Le projet Solaire vise à améliorer les connaissances sur les dépérissements attribués à des problèmes de fertilité des sols. Le projet Solaire s'intéresse à améliorer les connaissances sur les interactions entre le sol et la plante. Et comme ce type d'interaction est très vaste, nous avons décidé de faire un focus sur la minéralisation de la matière organique et sur le cycle de l'azote, qui est un des éléments nutritifs essentiels pour la construction du rendement et la croissance des cultures. Notre hypothèse de travail, c'est qu'en dessous d'un certain seuil de fertilité des sols, on arrive dans un niveau critique qui ne permet plus un fonctionnement correct de la vigne, ce qui engendre à moyen long terme des dépérissements. Donc tout l'objectif, c'est de mettre en évidence les modalités de ce lien entre fertilité des sols et dépérissements. Et pour ce faire, on a identifié un ensemble d'indicateurs qui s'intéressent à la fois à la composante physique, chimique et biologique du sol et aux composantes de l'élaboration du rendement. Alors le projet va être mené sur 7 parcelles expérimentales à l'échelle nationale et elles seront déployées au sein de 5 bassins viticoles, donc le Val-de-Loire, le Bordelais, le Vignoble du Sud-Ouest, la Vallée du Rhône et le Beaujoli. On va travailler sur un réseau de parcelles et sur chacune de ces parcelles, on comparera deux modalités deux à deux. On aura une modalité qu'on qualifie de dépérissante dans le sens où en fait, elle est dans un état sanitaire correct, mais en fait, elle présente une dynamique de baisse de productivité pluriannuelle. À côté de ça, on aura des modalités qu'on va qualifier de saines dans le sens où en fait, ces modalités-là, on aura mis en œuvre des pratiques de gestion du sol depuis plusieurs années qui auront permis de revenir à un état de productivité correct et acceptable. La pratique des couverts végétaux de type engrais vert va être particulièrement étudiée dans le cadre du projet SOLAR. Il s'agit de couverts hivernaux temporaires mis en œuvre avec des espèces susceptibles de produire une biomasse assez importante en très peu de temps. Et ces couverts-là, ils ont vraiment comme objectif d'être détruits et d'être restitués au sol pour améliorer la fertilité du sol. Alors, une des questions actuelles des vignerons, c'est de savoir en quoi la qualité de mon sol, et notamment sa qualité biologique, a une influence sur le fonctionnement de ma vigne. Un des apports du projet SOLAR, c'est d'apporter des réponses aux vignerons-là sur ces interactions sol-plante, et notamment sur ces interactions en fait, vie du sol, nutrition de la plante, pour qu'ils puissent intégrer la composante sol dans le raisonnement de leurs pratiques. Le projet associe trois partenaires pour une durée de trois ans et demi, l'IFV, la Chambre d'agriculture de Gironde et l'UMR agroécologie de Dijon. Alors, les mots-clés du projet seraient le sol, l'azote, le rendement et les pratiques viticoles agroécologiques.